Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur tous les défis relax de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors les appareils, ils se trouvent à la bande Bosch ou alors juste ici, à la foreuse. Donc regardez, quand vous arrivez à l'emplacement, il y a un petit logo de connexion. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, la première étape, c'est de passer sur cette connexion pour terminer l'étape. Dès que vous l'aurez fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir de la nourriture pour la fête. Alors vous allez devoir obtenir 6 nourritures pour terminer ce défi. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Greasy Groove, parce que là vous avez des boîtes de nourriture que vous allez pouvoir ramasser et obtenir plusieurs fruits, légumes, etc. Donc bien entendu, vous pouvez trouver des fruits et des légumes un peu partout, enfin de la nourriture un peu partout sur la map. Mais ici, vous êtes sûr d'en trouver. Donc regardez, j'ouvre la boîte, je récupère de la nourriture. Donc là, je suis déjà à 2 sur 6. Ensuite, je descends en dessous. Voilà, je suis déjà à 6 sur 6. Mais en dessous, regardez, il y a d'autres boîtes de nourriture que vous allez pouvoir récolter. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récolter 6 nourritures pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'interagir avec les canons à confetti dans la bamboche. Les canons à confetti se trouvent à la bamboche, donc rendez-vous à cet emplacement-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est rentrer dans la bamboche. Donc dans la colline, dans la grotte, vous allez y rentrer. Hop, je vais y rentrer par là, moi. Et vous pouvez voir qu'en haut à droite de ma carte, il y a des petits points d'exclamation un peu partout. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre près des points d'exclamation. Regardez, ils sont affichés juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement interagir avec ces canons à confetti. Donc là, j'ai interagi avec un. Il faut que j'interagisse avec cinq pour terminer le défi. Donc là, il y en a un deuxième. Hop. Alors, le troisième. Donc là, je n'en trouve pas. Ah, s'il y en a un en haut. Donc on va remonter. Est-ce que je peux monter par là ? Je n'ai pas l'air. Ok. On va prendre la tiro. Ah, j'ai raté. Voilà, parfait. Donc le troisième, il est ici. Alors, il y en a un quatrième juste en face, dans le bâtiment. Donc, par où je monte, par là. Et donc, il est juste là. Et il y a un cinquième qui se trouve l'autre côté. Ah, juste ici. Derrière le gros rocher. Dès que vous aurez interagi avec les cinq canons à confetti, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour la deuxième liaison, soit vous vous rendez au sanctuaire juste ici. Soit ici. Soit ici. Un petit peu plus haut du sanctuaire. Ou soit à Rocky Rills, juste ici. Ou alors, plus ou moins par ici. Donc moi, je me rends près du sanctuaire. Donc juste ici. Voilà. Et je vais établir la liaison en passant sur ce dispositif. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets à l'ancien avant-poste de l'IO. Alors, les avant-postes de l'IO, il y en a quatre au total. Il y en a un qui se trouve ici. Il y en a un autre qui se trouve ici. Plus ou moins par ici. Je pense qu'il est là. Voilà. Alors, il y en a un autre qui se trouve au-dessus. Par ici. Et il y en a un dernier qui se trouve juste ici. Donc voilà. Vous le voyez parce qu'il y a un petit carré comme ça. Donc moi, je vais me rendre près de l'avant-poste qui se trouve là. Regardez. Vous pouvez le voir. Il est juste en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire des objets. Donc tout simplement, vous détruisez tout ce que vous voyez. Donc ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. La chaise, c'est un objet. La table, la chaise. Les parois, ça, c'est des objets aussi. Tout ce que vous voyez, vous détruisez. Et dès que vous aurez détruit dix objets, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser des aérosols pacifiques sur des structures d'anciens avant-postes de l'IO. Alors, les anciens avant-postes, il y en a quatre au total. Il y en a un qui est juste ici. Voilà. Il y en a un autre qui est juste là. Vous pouvez le repérer. Il y a un petit carré à chaque fois sur la map. Il y en a un qui est juste ici. Donc là, la zone, je ne l'avais pas encore découverte. Il y en a un juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser les aérosols pacifiques. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir de toute façon. Je pense qu'un aérosol, c'est un graffiti. Donc, on va essayer de faire un graffiti. Ah, ben voilà. En fait, le graffiti, dès que vous faites les émotes, il s'enclenche directement. Et ce que vous allez devoir faire, c'est soit le faire trois fois dans le même aérosol. Ouais, ok. Trois fois dans le même avant-poste, vous pouvez le faire. Ou alors, vous le faites dans trois avant-postes différents. Mais voilà, ce serait plus long. Donc, faites les trois aérosols à un avant-poste, un ancien avant-poste D7 pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour cette liaison, vous allez devoir vous rendre à la cascade de la réalité. Donc, il y a un emplacement qui est juste ici. Il y a un autre emplacement juste ici. Un autre emplacement là. Et un autre emplacement là. Moi, je vais aller juste ici faire la liaison. Donc, vous aurez juste à passer sur la liaison pour établir la liaison et terminer la première étape. Donc, normalement, il devrait s'afficher un petit logo de liaison. Donc, regardez, voilà, en haut à droite de la map. Sur ma map, il y a un petit logo de liaison. Hop, je m'y rends, je passe sur le dispositif et j'établis la liaison. Donc, voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir une graine de réalité dans une cosse de graine de réalité. Alors, une cosse de graine de réalité, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à la cascade de la réalité. Voilà. Ensuite, vous montez sur cette branche et la cosse, elle est juste ici. Donc, vous allez casser cette cosse, hop, enfin, cette germe ou cette cosse. Ensuite, vous récupérez la graine et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, petite information supplémentaire, vous pouvez trouver des cosses de réalité comme celle-ci, une grosse branche comme celle-ci, un peu partout sur Fortnite. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment n'importe où. Mais voilà, il y en a ici, il y en a là-bas, il y en a d'autres qui sont ici, plus ou moins ici. Voilà, on peut les voir, regardez sur la map. Et il y en a sûrement d'autres qui sont apparus juste ici. Donc, il y a un nouvel arbre. Donc là aussi, je pense que vous pouvez obtenir des cosses de graines de réalité. Des cosses de graines de réalité. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu une graine, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'apporter une graine de réalité à trois lieux dits. Alors, tout d'abord, il vous faudra une graine de réalité. Voilà, comme je viens d'obtenir. Hop ! Donc, vous pouvez en trouver un peu partout, à Logjam, Lotus, à la Bamboche, là où je suis, et à la cascade de réalité. Donc voilà, elle se trouve dans des petites germes sur les grosses branches. Donc, quand vous avez votre graine, ce que vous allez devoir faire, c'est les apporter à des lieux dits. Donc, des lieux dits, c'est tout simplement les lieux écrits sur la map. Donc, la Bamboche, Logjam, Shifty Shaft, Deepy Sund, etc. Donc là, regardez, j'ai apporté ma graine à la Bamboche. Donc, ça va valider mon deuxième emplacement. Vous n'avez même pas besoin de la lancer. Vous avez juste à vous en équiper dans votre inventaire, même dans votre main, au pire des cas. Et ensuite, vous rentrez à un emplacement que je viens de vous citer. Donc, par exemple, moi, là, je vais à Logjam, Lotus ou à Shifty Shaft. Et comme ça, j'aurai validé les trois emplacements parce que j'ai fait la casquette de réalité, la Bamboche, puis après Logjam. Donc, dès que vous aurez visité trois lieux dits avec votre graine en main ou dans votre inventaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter ou transplanter une graine de réalité. Donc, les graines de réalité, vous les trouvez sur les branches d'arbres comme celles-ci. Ce sont dans des cosses. Voilà, elles sont dans des cosses. Vous cassez la cosse et ensuite, vous pouvez récupérer les graines. Comme je viens de le faire. Bon, attendez parce que là, elles tombent. Hop, voilà, actuellement. Donc, des cosses, vous pouvez en trouver partout. À Logjam, Lotus, à la Bamboche, juste ici. Et à la cascade de réalité. Donc, vous cherchez des grosses branches comme celle-ci. Et au bout, sur les grosses branches, vous avez des cosses que vous allez pouvoir casser pour obtenir des graines. Ensuite, quand vous avez votre graine, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la planter. N'importe où, vous la plantez comme ceci. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison, vous allez devoir vous rendre à la cascade de réalité. Donc, il y a quatre remplacements possibles. Soit vous vous rendez juste ici, comme tout à l'heure. Soit vous vous rendez plus ou moins par ici. Soit plus ou moins par ici. Ou soit plus ou moins par ici. Donc, voilà. Moi, je vais me rendre au premier point que je me suis rendu tout à l'heure. De toute façon, c'est à côté de la maison qui est juste là. Voilà. Donc, juste ici exactement. Vous vous rendez à ce point-là. Ah non, c'est même un peu plus haut. Vous vous rendez à ce point-là. Ensuite, vous établissez la liaison avec l'appareil. Donc, regardez en haut à droite, j'ai un petit logo de liaison qui est apparu sur ma carte. Donc, c'est plus facile pour le repérer. Donc, vous passez dessus pour terminer la première étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander de scanner l'arbre de réalité. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici à la cascade de réalité. Donc, juste à côté de la maison rouge. Vous allez voir qu'il y a un scanner juste là. Donc, vous allez devoir interagir avec ce scanner pour scanner l'arbre de réalité et terminer le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de scanner les racines entre l'arbre de réalité et la floraison de réalité. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre ici à côté de la bamboche. Juste ici sur le gameplay. Vous vous rendez à cet emplacement-là. Regardez où je suis plus ou moins. Et regardez, là, il y a un scanner. Vous interagissez avec le scanner pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de scanner la floraison de réalité. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Logjam Lotus. Donc, voilà où je suis exactement. Je vous montre sur le gameplay. C'est juste ici, en haut à gauche. Ensuite, quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir monter sur cette petite colline. Et vous allez voir qu'il y a un scanner que vous allez pouvoir interagir avec. Donc, le scanner est juste là. Donc, à côté de Logjam. Vous interagissez avec le scanner pour scanner la floraison de réalité. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir une liaison avec l'appareil, vous avez blindé d'emplacements possibles. Vous en avez qui sont au-dessus de Shifty Shaft. Un là, un ici. Vous en avez un qui se trouve juste ici. Un autre qui se trouve juste là. Et vous en avez trois autres qui se trouvent près de la bomboche. Donc, juste ici. Ici. Et ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de la liaison qui se trouve juste ici. Donc, voilà, c'est parti. Ici, normalement, quand je vais m'approcher de l'emplacement, il y aura le logo de liaison qui apparaît en haut à droite de ma map, de ma petite carte. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement établir la liaison en passant dessus pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de cueillir un fruit sur des arbustes de réalité. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc, à la cascade de réalité, parce que vous allez trouver plein d'arbustes d'autres joueurs. Sinon, si vous voulez cueillir un fruit de votre arbuste, il vous faudra une graine. Donc, les graines, vous pouvez les trouver sur des troncs d'arbres comme ceci. Et en fait, il faudra casser les cosses. Voilà, vous cassez la cosse. Ensuite, vous obtiendrez des graines de réalité. Et de là, vous allez pouvoir planter votre propre arbre de réalité. Hop, comme ceci. Là, vous plantez votre arbre. Mais le problème, c'est que moi, sur mon arbre, si mon fruit est collectable, ce que vous allez faire, c'est tout simplement collecter le fruit pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Mais ça fonctionne aussi si vous collectez le fruit d'un autre joueur. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller à l'emplacement que je vous ai montré. Donc, il y a plusieurs emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve à la cascade de réalité. Là, vous trouverez plein d'arbres d'autres joueurs. Vous pouvez aussi vous rendre ici à la bomboche, juste ici, près des racines. Là aussi, vous trouverez des arbres. Ou alors, vous allez à Logjam Lotus. Là aussi, vous trouverez des arbres de réalité d'autres joueurs. Ou alors, vous réalisez le défi avec votre propre arbre si vous avez des fruits à collecter. Et dès que vous aurez collecté un fruit, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir cette liaison, là, vous avez énormément de choix. Je vais vous montrer tous les emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve juste ici, à côté de Tilted Tower. Ou alors, plus en bas de Tilted Tower. Ou un peu plus à gauche. Voilà. Ensuite, il y a deux emplacements qui se trouvent près de la foreuse. Donc, il y en a un ici, un ici. Il y a deux emplacements qui se trouvent à Shifty Shaft. Donc, un ici et un ici. Et il y a trois emplacements qui se trouvent à Sleepy Stone. Donc, un ici, un juste là. Et un autre emplacement qui se trouve ici. Donc, moi, je vais aller à l'emplacement qui se trouve près de Tilted Tower. Donc, normalement, la liaison ne doit pas être trop loin. Voilà. Parfait. Je le vois sur ma map. Ma mini carte en haut à droite. Donc, elle se trouve en dessous de l'arc. On peut le voir en bleu. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur l'une des liaisons que je vous ai présentées sur la map. Donc, vous vous rendez à l'un de ces emplacements. Ensuite, vous passez sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir une graine de broussaille sur l'étrange floraison. Qui est d'obtenir une graine de broussaille sur l'étrange floraison. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à côté de Coney Crossword. Donc, juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez une graine de broussaille que vous allez pouvoir obtenir. Donc, vous interagissez avec cette graine. Voilà. Comme ceci. Et dès que vous l'aurez, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'emmener broussaille à l'arbre de réalité. Alors, la broussaille, vous le voyez, je l'ai dans le dos. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, pour la récupérer, c'est de vous rendre ici à Coney Crossword. Donc, juste ici sur le gameplay, vous récupérez la broussaille. Donc, ensuite, quand vous avez la broussaille, vous allez devoir vous rendre à la cascade de réalité. Donc, juste ici. Voilà. Et vous allez devoir amener la broussaille à cet emplacement. Donc, regardez, au pied de l'arbre, il y a un emplacement avec un point d'exclamation. Et vous allez tout simplement planter votre graine de broussaille à cet emplacement pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir cette liaison, vous avez encore plusieurs emplacements possibles. Donc, il y a deux emplacements près du grand pont rouge. Donc, un ici, un ici. Il y a deux emplacements près de la foreuse, comme d'habitude. Un ici, un ici. Il y a trois emplacements près de tête, donc un ici, un ici et un plus en bas. Il y a deux emplacements à la cascade de la réalité, donc juste ici et juste ici. Donc, moi, je vais me diriger vers le grand pont rouge, donc plus ou moins par ici. Donc, dès que je vais m'approcher du pont rouge, logiquement, sur ma carte, comme d'habitude, il y aura le petit logo de la liaison qui va apparaître. Donc, voilà, il est juste en dessous de moi. On peut voir qu'il y a déjà une personne qui vient d'y passer dessus. Donc, elle est juste au bord de l'eau, près de la petite cabane, près du kayak. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour établir la première liaison, enfin, la liaison et terminer la première étape du défi. Ah, je ne suis pas passé dessus, donc je vais repasser dessus. Hop, donc voilà, quand vous aurez fait ça, vous aurez établi la première étape du défi et ce sera terminé. Donc, là, il faudra passer à la deuxième étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'interagir avec les scanners du point zéro. Alors, les emplacements des scanners, je vais vous les afficher maintenant. Donc, les emplacements sont ici. Il y en a un là, un ici, un deuxième ici. Ensuite, il y en a un troisième, non, un quatrième qui se trouve ici. Voilà. Il y en a un cinquième qui se trouve ici. Et il y en a un sixième qui se trouve ici. Vous avez juste à interagir avec trois scanners. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir directement ici. Voilà, interagir avec le premier scanner. Vous pouvez le voir, il l'a affiché avec un point d'exclamation. Sur la mini-carte en haut à droite. Je vais peut-être prendre un bateau. Ça ira peut-être plus vite. Vous prenez le petit bateau qui est juste ici. Hop. Ensuite, vous allez à l'emplacement du point d'exclamation. Ah, il faudra obligatoirement descendre. Voilà, vous changez de place sur votre bateau. Ensuite, vous interagissez avec le scanner. Donc là, je vais vous montrer l'emplacement du deuxième. Donc, vous continuez le chemin. Il y en a un qui est juste ici. Voilà, on va descendre cette fois-ci. Voilà, il est juste là. Vous interagissez avec le deuxième scanner. Et on va aller interagir avec le troisième scanner qui est tout près normalement. Ah, il est juste là-bas. Voilà. Et dès que vous aurez interagis avec les trois scanners, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison, vous avez encore blindé d'emplacements possibles à rejoindre pour le faire, le défi. Donc, il y a un emplacement qui se trouve ici au-dessus de Borg-Jonesy. Un autre en dessous de Borg-Jonesy, près du petit lac. Alors ensuite, il y a Grazy Groove, juste ici. Il y en a un autre juste ici. Alors ensuite, il y a Lock Jam, enfin Lock Jam Lotus. Donc, il y en a un qui se trouve juste ici. Un autre qui se trouve ici. Alors ensuite, il y a Connect Cross World, juste ici. Ensuite, juste ici. Et un autre, un dernier emplacement, juste ici. Donc moi, je vais aller à celui qui se trouve au-dessus de Borg-Jonesy, juste ici. Donc c'est parti, let's go. Et normalement, quand je vais me rapprocher, il y aura le petit logo de réseau, enfin, de la liaison qui va apparaître. Ok, donc il est juste ici à droite, il vient d'apparaître. Et il est juste en dessous de moi. Donc pour établir la liaison, vous aurez juste à passer sur le dispositif que vous voyez en bleu. Et comme ça, vous terminerez la première étape. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec une arme de Star Wars. Alors, pour obtenir des armes de Star Wars, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver le vaisseau de Dark Vador. En fait, il spoune aléatoirement dans la map. Donc je vais vous montrer comment le repérer. Donc déjà, quand vous allez arriver dans le bus, vous avez de grandes chances de le voir passer à côté de vous. Donc là, je ne le vois pas. Ah si, il est là. Regardez, il est juste là. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre ce vaisseau. Il va se placer aléatoirement sur la map. Donc là, je le suis. Ok, il est en train de plonger. Quand il va atterrir à un emplacement, vous allez voir qu'il y a un rayon lumineux bleu qui va indiquer sa présence. Donc regardez, là il s'est posé normalement. Et vous voyez un rayon lumineux bleu qui indique sa présence. Donc vous allez devoir trouver ce rayon lumineux qui indique l'emplacement du vaisseau. Et ensuite, il vous faudra obtenir des armes pour tuer un Dark Vador ou alors les Stormtroopers qui sont à côté de Dark Vador. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'obtenir une arme. Puis ensuite, je vais tuer les gardes de Dark Vador et récupérer leurs armes. Après, vous pouvez aussi récupérer le sabre laser de Dark Vador pour obtenir son arme et réaliser le défi. Donc il y a tout simplement des fusils de Star Trooper. et le sabre laser de Dark Vador qui vont vous permettre de réaliser le défi. Donc là, je n'ai pas d'arme. Je suis un peu dans la merde. Ok, donc là, il y a une arme par terre. Je pense que c'est justement une arme de Star Wars. Donc oui, effectivement. Mince. Oh là là, ça c'est chaud. Ok, donc l'arme s'appelle le Fusil Blaster E11 et grâce à cette arme, vous allez pouvoir réaliser le défi. Donc regardez, vous allez devoir infliger 500 de dégâts avec cette arme pour terminer le défi. Donc là, je suis mort directement. Mais vous pouvez voir que dans mon défi, Relax, il est marqué « Infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de Star Wars ». J'ai infligé 90 de dégâts. Donc vous allez devoir infliger 500 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison, vous avez encore plusieurs emplacements. Donc il y a deux emplacements à Greasy Groove. Donc un ici et un ici. Il y a un autre emplacement au Lockjam Lotus. Donc ici. Un autre plus en haut, ici. Voilà exactement. Donc là, juste en dessous de moi, il y a déjà la liaison que je vais aller. Ensuite, il y a Kone Crossword, juste ici. Ensuite, il y en a un autre là et un autre là. Ensuite, il y a Bourgogionese, donc ici et ici. Donc moi, je vais aller à Greasy Groove. Greasy Groove, juste ici, regardez. On peut voir qu'il y a le petit logo de la liaison. Donc c'est parti, let's go. Il est à côté gauche de la maison, à côté droite de la route. Donc ce que vous allez faire, c'est comme d'habitude, passer sur la liaison, donc le petit logo bleu, pour établir la liaison et terminer la première étape du défi. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage là ? Oui, il y a carrément une personne. Donc là, hop, vous passez sur les liaisons et vous terminez la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de poser des dispositifs d'écoute au quai d'amirage impériaux. Alors, les quais d'amirage d'imperioraux, vous en avez plusieurs. Il y en a 5 au total. Je vais vous montrer les emplacements. Il y en a un qui se trouve juste ici. Voilà, là où il y a de la terre. Il y en a un autre qui se trouve juste ici. Il y en a un autre qui se trouve en plein milieu, juste ici. Et il y en a un dernier, les deux derniers qui se trouvent ici. On est en train de me tirer dessus, c'est le bordel. Et il y en a un autre qui se trouve juste ici. Donc voilà, vous allez devoir vous rendre à l'un de ces emplacements, à trois de ces emplacements. Et ensuite, mettre un dispositif d'écoute. Donc regardez, là je vais aller à l'emplacement que je vous ai dit qui était à côté de Crazy Groove. Donc juste ici sur le gameplay. Et je vais poser un dispositif d'écoute. Donc le point d'exclamation est juste là, voilà, parfait. Donc je place le dispositif d'écoute. Et ensuite, je vais à un autre emplacement. Donc je vais essayer d'esquiver ce gros ouf là. Voilà. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est placer ce dispositif d'écoute à trois emplacements que je vous ai montré en début de vidéo. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison avec l'appareil, vous avez encore plusieurs emplacements. Donc vous avez trois emplacements à Cornet Crossword. Donc un ici, un ici et un ici. Vous avez deux emplacements à Lockjam Lotus, comme d'habitude. Un ici, un ici. Vous avez deux emplacements à Grazy Groove, comme d'habitude aussi. Ici et ici. Vous avez deux emplacements à Bourgogne Genesi aussi, comme d'habitude. Un ici et un ici. Donc moi, je me suis placé à Cornet Crossword. Normalement, il y a un appareil de liaison qui est juste là au bout du pont. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à l'emplacement, comme d'habitude, et passer sur le dispositif pour établir la liaison. Et terminer la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de battre Dark Vador. Alors, pour trouver Dark Vador, c'est très simple. Il va falloir attendre que vous soyez dans le bus. Et je vais vous montrer comment le repérer. Ok, donc quand vous êtes dans le bus, vous pouvez essayer de repérer un vaisseau. Parfois, il passe à côté de vous. Donc là, regardez, il est juste là-bas. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre ce vaisseau et atterrir là où il atterrit. Il peut atterrir à 5 emplacements bien précis. Mais de toute façon, vous regardez, quand vous sautez du bus, vous regardez. Parce que quand il atterrit, il va émettre un rayon bleu. Voilà, un rayon bleu lumineux, comme ça. Pour vous montrer où il se trouve. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de prendre une arme. Essayer de choper une arme quelque part. Et ensuite, de tuer Dark Vador. Donc Dark Vador, on peut le voir, il est juste là. Est-ce que je vais réussir à le pinguer ? Non, je n'arrive pas à le pinguer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas y aller directement. Je vais d'abord me loot. Chercher après des armes. Et ensuite, je vais rejoindre les autres. Et essayer de le tuer. Ok, donc regardez, la vie du Dark Vador est en train de diminuer à fond. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'il diminue encore plus. Et ensuite, dès qu'il ne lui reste plus beaucoup de vie, là, vous le tuez. Essayez de tuer les autres adversaires qui sont à côté. Pour ne pas qu'ils vous gênent. À la limite, prendre un véhicule pour essayer de le tuer, ça peut être pas mal. Oh là là, oh là là, je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde. Mais voilà, ça va être une tâche un peu compliquée. Mais voilà, vous pouvez essayer plusieurs fois, essayer plusieurs techniques, essayer plusieurs armes. Je pense qu'elle ne doit pas être trop compliquée. Si vous trayardez assez bien, normalement, vous devriez le tuer assez facilement. Et dès que vous l'aurez tué, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis relax de la semaine 1 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace out.